Oh il m'a mis la larme à l'oeil ce con. Oh non mais c'est un passage trop émouvant, c'est... Mais je veux pas l'affronter moi ! Oh non. Mais... Mais non ! Tu es faible, tu manques de discipline. Tu laisses la peur rompre ton lien avec la force. Oui. Je suis mort par ta faute, mon jeune apprenti. Tu es voué échec. La faiblesse, tu es un traître. Tu n'es pas un Jedi ! Ça c'est dégueulasse. Je déteste ça ! Oh non mais c'est... C'est... Oh non, c'est... Moi j'ai eu la larme à l'oeil la première fois que j'ai vu ça. C'est compliqué comme situation. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as pensé de ce qui s'est passé jusqu'à présent ? C'est-à-dire depuis le début ? Depuis qu'on est sur Datomir, la soeur de la nuit, la chauve-souris, ce qui s'est passé dans le passé de Cal, cette confrontation entre guillemets avec son maître mort. Ça, c'est compliqué. Ça sent un peu le sortilège pour affaiblir ou quoi. C'est hyper dur quoi. Son maître a tout fait pour le protéger et tout à coup... Tiens, prends-le en plein la gueule. C'est gratuit, c'est pour toi, c'est cadeau. Donc à ce niveau-là, c'est compliqué. C'est un peu dur quoi. Après, la soeur de la nuit, elle a quand même eu des moments très très durs, ouais. Et c'est vachement intéressant. J'aime beaucoup. Et le passage de la chauve-souris ? Hyper classe. Oui. Oui, enfin, moi j'étais moins confiante, mais ok. En tout cas, ça fait plaisir que ça te plaît. Parce que même juste en regardant, ça aurait pu ne pas te plaire. Oui, c'est vrai. Pareil pour Assassin's Creed. J'aime bien te regarder jouer, de t'entendre m'en parler. C'est cool. Ça peut être, comme tu dis, un sort pour affaiblir ou quoi. Mais, ou alors ça pourrait être... Enfin, moi c'est ce que j'ai pensé au début du... Enfin, la première fois que j'ai vécu ça, j'ai pensé que c'était peut-être des sentiments enfouis de cales, en fait. Est-ce qu'il ne se... Est-ce qu'il ne s'en voudrait pas de la mort de son maître ? Est-ce qu'il ne se dit pas, c'est moi qui... C'est à cause de... Si je n'étais pas là, est-ce qu'il ne serait pas encore vivant ? Tu vois, ce genre de choses. On peut... On va dire, oui, c'est un gamin, donc il n'en peut rien. Mais, ça ne change pas son ressenti, quoi. Ouais. Donc voilà. On n'a plus rien d'autre ici. À part une caisse. Mais bon, j'ai envie de dire, vu ce qu'on a vécu... C'est quand même nettement plus important ce qu'on a vécu. Déjà que le pauvre, il a cassé son sabre laser. C'est cassé. Le cristal s'est brisé. Inutile. Voilà, il a serré tellement son sabre laser fort d'émotion, de colère, qu'il a cassé son sabre laser. Donc, le cristal d'un sabre laser est quand même très important. D'ailleurs, la fabrication d'un sabre laser est très importante aussi. C'est plus un rituel que la fabrication d'une arme, tu vois. Ouais. Et ça, j'expliquerai un petit peu plus tard. Pour l'instant. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je t'avais pourtant prévenu. Laissez-moi tranquille. Et t'abandonner. Tout seul. Égaré. Et sans défense sur cette dangereuse planète. Jamais. Ok, j'en ai assez. Dites-moi qui vous êtes. Taron Malikos. Je fus un Jedi. Tout comme toi. Nous avons tant en commun. Ça m'étonnerait. Oh. Nous avons survécu à la purge. Mes hommes m'ont lâchement trahi. Je me devais de les supprimer tous. Et je suis allé me cacher dans cet endroit maudit. Les ténèbres ici... ...m'ont presque emporté. Mais j'ai triomphé. Vous êtes le chef des Frères de la Nuit. Oui. Mais ces sauvages ne respectent que la puissance. Et comme nous le savons, la force... ...est la plus puissante des alliés. Vous vous servez de la force afin d'obtenir le pouvoir. C'est... C'est contraire à l'enseignement des Jedi. Nous vivons des temps obscurs. Nous sommes donc voués à disparaître si nous n'agissons pas. Toi et moi. Je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. Ce sabre laser qui est brisé... ...indique le contraire. Tu as vu quelque chose là-bas. Pas vrai. Quelque chose d'horrible. D'Atomir foisonne d'endroits comme celui-ci. Rejoins ma famille. Et je pourrais t'apprendre à contrôler son pouvoir. Rejoins ma famille. Et je pourrais t'apprendre à contrôler son pouvoir. Vous vous répétez, Malikos. Sœur Meryn. Tu ferais mieux de ne pas te mêler de tout ça. Pendant des années, vous disiez que les Jedi avaient orchestré le massacre de toutes mes sœurs. Et lorsque l'un d'eux se présente, vous cherchez à le faire entrer dans votre famille. Tu aurais dû t'en occuper. Mais tu n'en as pas le pouvoir, sorcière. Le pouvoir. Vous êtes fou, Malikos. D'Atomir a engendré votre chute. Et ma naïveté bien trop grande vous a permis de conduire à leur perte les frères de la nuit. Contrairement aux Jedi, les sœurs de la nuit de D'Atomir ne se trahissent jamais entre elles. Notre dévotion est éternelle. Toutes tes sœurs sont mortes. C'est vrai. Vous êtes entourées de leurs tombeaux. Il faut qu'on parte. Je n'ose l'a l'été. T'es l'Oriolie. Au vrai Jedi, ce pouvoir, tu ne sais pas le contrôler. Vous apprendrez tous deux qu'affronter une des sœurs de la nuit de D'Atomir, c'est les appronter toutes. Je crois qu'on est dans la merde. Oui. C'est pas cool. Oh non. Surtout que notre sabre laser ne fonctionne plus. C'est impressionnant. Veuillez m'excuser, j'ai pas le temps. J'ai un rendez-vous. Je ne sais pas où, mais j'ai un rendez-vous. Serré. Dites à Gris de démarrer le mantis. Oui, oui, oui. Parce que là... Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Elle a réveillé des morts. Ils me pourchassent. Oui, sans blague. Et tu les amènes ici ? Oui. Capitaine, c'est le moment de déclencher. Non, on n'a pas trop eu le choix. Au secours, au secours. A l'aide. Je suis désolée, madame. C'est pas récit, proc. Je suis désolée. On casse sur nous, parce que là, elles sont toutes furieuses. Ah ! Sors-nous de là, Gris. Elles peuvent s'accrocher au vaisseau, quoi. Qu'est-ce que t'as fabriqué ? Il y a des sorcières mortes qui tentent de monter à mort ! Décolle ! Oh, il n'en peut plus, le pauvre Cal. Il est complètement brisé. Raconte-nous. Tu as trouvé le tombeau. Le sabre de ton maître. Je l'ai vu. Maître Tapal, j'ai... J'ai vu ce que j'ai fait. Je l'ai vu mourir. Cal. Il est détruit. Il n'y avait rien que je puisse faire. Cal, tu n'étais qu'un enfant. Non, je sais que j'aurais pu le sauver si j'avais été meilleur et plus courageux. Et si je l'avais écouté, j'aurais pu le sauver. Je le sais. Cal, il est temps maintenant que je te raconte ce qui s'est passé quand j'ai échappé à l'Empire. Trilla est entrée dans la pièce. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris ce que j'avais fait. C'était une inquisitrice. Quelque chose hors moi a cédé. Et j'ai perdu le contrôle. J'ai puisé dans le côté obscur. C'est terrible. Je les ai tous tués. Tous, jusqu'au dernier. Excepté elle. Pendant longtemps, je n'ai pas pu me pardonner. J'étais perdue parce que j'avais toute cette rage. J'essayais de la refouler, mais je ne pouvais pas lutter contre sa présence. Je n'avais qu'une envie, c'était mourir. Et puis, j'ai appris l'existence de l'Holocron. Une lueur d'espoir pour construire un avenir meilleur. Et enfin, une chance d'avancer. Lève-toi. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait et tu ne pourras pas non plus sauver ton maître. C'est du passé. Mais cal, tu dois te décider et aller de l'avant. Tu vas commencer par ça. Et tu vas t'en fabriquer un nouveau. J'adore le soutien de Serré, personnellement, dans ce passage-là. Ouais. Cal. Ce ne sera pas facile. Ouais. Mais je suis prêt. Je ne parle pas que d'ici. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Et il est si facile d'échouer. Vous luttez encore contre le côté obscur. Même après avoir coupé votre lien avec la Force. C'est une lutte sans fin. Mais c'est ça, le test. C'est en choisissant toujours un côté obscur de toute manière. Elle nous donne la poignée de son sabre laser pour qu'on en refasse un nouveau. C'est très symbolique, je trouve. Alors, il est temps de découvrir qui je suis. C'est une partie d'elle, quelque part. Oui. Et nous sommes ici sur Ilom pour trouver un cristal de sabre laser. Alors, je vais expliquer un truc ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la fabrication d'un sabre laser, c'est plus un rituel que la fabrication d'une arme basique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce qu'on fait recours, on recours à la force pour le faire. En gros, ce n'est pas juste que tu prends un cristal au pif et ça marche. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, si le cristal n'est pas apte à recevoir une forte quantité d'énergie délivrée par la cellule d'énergie, il va exploser ou fondre sous la puissance. C'est pour ça que les Jedi doivent se laisser guider par la force pour choisir le cristal. Ils se laissent guider vers un cristal précis. C'est pas... Je veux dire, il peut y en avoir d'autres, mais tu dois avoir une sensation au niveau de la force. Parce que si tu choisis un cristal au pif, ça ne marchera pas. Ah bah oui, forcément. Et tu dois entrer en transe pour que la force te guide tes mains, en gros, lors de l'assemblage. Donc ça, c'est... J'ai rien inventé, c'est dans le lore. Donc voilà. C'est... C'est intéressant. Oui. Parce qu'il y en a qui pourraient se dire mais je comprends pas pourquoi n'importe quel cristal ne suffit... Tu sais, on pourrait se dire n'importe quel cristal, ça devrait aller, quoi, c'est bon. Ben non, c'est pas aussi simple que ça. On va fouiller un peu les lieux. Il y a un truc là-bas... Et évidemment, si c'était aussi simple, ça se saurait. Ah oui. On va récupérer l'écho. Les enfants, l'heure de la collecte a sonné. Tirez le meilleur de votre enseignement. La collecte. Les novices venaient ici pour le rite de la collecte. Un test que tout Jedi doit passer pour construire son sabre laser. Et en fait, cette planète est... Justement, euh... Elle regorge de cristaux, en fait. Des cristaux spéciaux pour faire le sabre laser, quoi. C'est pour ça qu'on est ici. Donc, dès que... On va laisser ton intuition te guider vers... Vers le Christophe qui t'interrompte. C'est... C'est ça. C'est le temple Jedi. Ça fait longtemps, mais... Oui. Je m'en souviens. Tous les Jedi novices viennent ici. Enfin... Venez ici. Du temps des Jedi. Il y a vraiment une tempête chiante, hein. où la météo n'est pas terrible, ici. Ouais. C'est par là. Très bien, allons-y. C'est pas mal, le fait que... Tu sens qu'il y a du vent à sa manière d'avancer. C'est... C'est cool. Ouais, c'est bien quand ils font attention à ce genre de choses. Ouais, c'est un petit détail comme ça, mais c'est chouette, quand même. C'est important, ce genre de détail. Heureusement qu'il est mince, hein. Ouais. Et souple. Surtout. Parce que quand ça tourne, c'est compliqué. Il y avait un truc à examiner, là, non ? J'ai jamais vu un blizzard pareil. La tempête, le temple, j'ai comme l'impression que tout est lié.